En 2018, le projet de nouvel amphithéâtre ne faisait pas l'unanimité au conseil municipal. Je vais dire le vrai mot, un caprice. C'est un luxe de s'offrir un nouveau centre Georges-Vicidum. Cinq ans plus tard, tous les élus, sauf un, proposent une construction neuve. Et les choses changent, les besoins changent. On va de l'avant dans le dossier d'un nouvel aréna. Quand on est arrivé en 2017, on n'avait pas de réserve financière. Maintenant, on a 20 millions. La situation financière de Saguenay est très bonne actuellement. C'est ça d'être un peu plus d'envergure, de faire des projets comme ça, de prendre ce que j'appelle un peu plus de risques. Fini de tergiverser ou d'invoquer un manque d'argent, les élus favorisent un nouvel aréna de 4 500 places de 94,3 millions de dollars, bâti d'ici 2028. Nous autres, ce qu'on s'engage, c'est que d'ici cinq ans, il va être bâti. La mairie s'est d'accord à 100 %. C'est son projet depuis le début de faire un nouvel amphithéâtre. On parlait de sept ans. Nous autres, on pense que sur cinq ans, c'est très réserve. Le projet comporterait une glace, peut-être deux, et pourrait être érigé ailleurs que sur le site actuel du Centre Georges Vézina, qui serait conservé. On préconise le terrain du Centre Georges Vézina, mais encore faut-il que le terrain puisse l'accueillir. Saguenay mandatera un économiste en construction agréée de l'extérieur de la région, au coût de 775 000 $ pour définir le projet. On se donne quelques mois, là, jusqu'au printemps prochain pour tout attacher ça. Après ça, une fois qu'on va savoir bien décider qu'est-ce qu'on va faire, là, on va aller, on va faire les plans et devis. Il y a du privé qui veut mettre de l'argent en collaboration, que ce soit pour l'opérer ou diminuer les coûts, c'est à ça qu'on est ouvert. La réfection du Centre Georges Vézina, telle que présentée l'été dernier, aurait été trop onéreuse, à plus de 40 millions de dollars. Centre Georges Vézina, je suis là-dessus. Et la ville ne doit pas compter sur un décret spécial de Québec. On a un programme normé d'infrastructure et s'ils veulent un amphithéâtre ou quoi que ce soit, il faut déposer dans ce projet-là. On ne vise pas de décret, on vise un appui gouvernemental dans ce projet-là, tant fédéral, provincial. Mais un conseiller s'oppose au projet et continue de préférer une rénovation du Centre Vézina. Si on continue à être gérés par Michel Posse-Ven, on va devoir se mettre sous tutelle. Le conseiller de Chicouti-Minor s'élève contre la nouvelle direction prise par le conseil municipal. La députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt, n'a pas voulu commenter cette nouvelle orientation du conseil municipal. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.